Musique La moitié des poissons que nous mangeons sont d'élevage. Quel progrès peut faire l'aquaculture pour rendre sa production plus goûteuse et plus respectueuse de l'environnement ? C'est l'une des plus importantes stations expérimentales d'élevage de salmonidés en Europe. Ce site breton participe à un projet européen qui vise à coordonner différents centres de recherche de ce type dans l'Union. L'aquaculture c'est une activité en très forte croissance qui grandit de plus de 8% par an depuis une vingtaine d'années au niveau mondial et qui l'année dernière a dépassé en tonnage la production de bœuf. A l'heure où la demande mondiale en poissons augmente et où les stocks naturels montrent leurs limites, il est plus que jamais nécessaire de créer une filière piscicole durable et plus productive. Comme toute production animale, l'aquaculture consomme des ressources, en particulier des ressources d'huile et de farine de poisson, elle est assez critiquée pour ça. Elle produit également des déchets. Ici, la plupart de ces huiles et farines sont remplacées par des substances nutritives de végétaux. Une famille de truites suit par exemple un régime strictement végétarien. Mais ce ne sont pas les seules expérimentations qui sont menées. On a créé une collection de lignées qu'on dit isogéniques. A l'intérieur d'une lignée, tous les animaux sont jumeaux, sont identiques entre eux génétiquement. Et cette particularité permet d'être beaucoup plus puissant quand on fait des travaux de recherche. En mettant en place différents régimes alimentaires, les scientifiques analysent la manière dont les poissons assimilent ces nutriments et ils peuvent contrôler la teneur en graisse et la texture de leur chair. On cherche à faire des poissons qui soient bons, qui soient économes et également des poissons qui sont dans des systèmes d'élevage qui polluent le moins possible l'environnement. Mais de manière pratique, comment changer la vie des poissons d'élevage ? Ici, au sein de l'université de Wageningen, aux Pays-Bas, les chercheurs récupèrent les poissons isogéniques élevés en France pour étudier leur métabolisme encore plus en profondeur. Ce projet a pour objectif de déterminer non seulement ce qu'il faut donner à manger aux poissons, mais aussi comment on doit les nourrir dans le cadre de méthodes respectueuses de l'environnement pour les alentours et les animaux eux-mêmes. Le but n'est pas de chercher à ce qu'ils aient une meilleure croissance, mais de comprendre comment ils sont capables de réagir à différents types de nutriments. L'équipe suit tout au long de la journée l'évolution de la composition chimique de l'eau des poissons, puis celle-ci est passée dans des filtres bactériens qui récupèrent les déchets tout en préservant la teneur en oxygène. On peut s'appuyer sur ces données pour concevoir le système de traitement de l'eau, parce que comme ça, on sait quelle quantité de nutriments n'est pas consommée par les poissons et doit être retirée par l'unité de traitement de manière à pouvoir réutiliser l'eau encore et encore. Cette technique de traitement de l'eau est 100 à 1000 fois moins consommatrice d'eau que les systèmes en circuit ouvert. Ces scientifiques espèrent que grâce à leurs recherches, les poissons d'élevage du futur auront meilleur goût, seront plus respectueux de l'environnement, mais aussi moins chers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !